Pour les Arabes, la culture arabique maghrébine, écoute, pour moi, ce sont des peuples profondément tarés. Alors l'Asie mineure, le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, culture porteuse de profondes tarpes. La détestation des hommes auprès des féministes radicales, ceux que certains appellent aux États-Unis les féminadis, c'est-à-dire les folles, n'ayons pas peur des mots, c'est-à-dire les anti-hommes. Salut, je m'appelle Catherine Dorion, je suis députée de Tachereau au centre-ville de Québec et comme tout le monde en 2019, je fais un podcast. Pour le monde d'ici, puis pour le monde d'un peu plus loin aussi, parce qu'on est tous dans le même bateau. Bienvenue à Nous ne sommes pas seuls! Dans cet épisode-ci de Nous ne sommes pas seuls, on va se pencher sur l'intimidation des faiseurs d'opinion puis sur leur impact sur notre conversation collective publique, autant dans les médias que dans le monde politique. J'ai décidé de jaser avec deux femmes qui en savent long sur les effets de cette intimidation-là, qui sont Dominique Payette et Gabriel Brassard-Lecourt. On va se concentrer sur deux pépinières de faiseurs d'opinion de droite dans les médias québécois, qui sont les journaux de Québécois et les radios privés de Québec. J'aurais pu en prendre d'autres, mais je trouvais que c'était des études de cas intéressantes, surtout dans la ville de Québec où je suis élue députée. Justement, depuis mon élection le 1er octobre 2018, je me suis fait rentrer dedans maintes fois par les médias de droite, surtout du côté des opinionneux de droite et d'extrême droite. Vous avez dû en entendre parler un peu. Ça aurait été difficile dans la dernière année de ne pas voir ça aller. Au début, je me disais, bon, c'est normal, tu sais, j'arrive avec une posture qui est claire, qui est intense. J'ai décidé de ne pas être complexé, puis c'est ça, faire de la politique, qu'est-ce que tu veux, tu reçois des claques, c'est normal. Mais plus ça arrivait, plus je me rendais compte que ces opinionneux-là représentaient un réel pouvoir capable d'influencer l'avenir, d'influencer comment on pense en société, un pouvoir qui est non démocratique, qui est porté par l'argent de quelques grands chefs d'entreprise et quelques grosses faces médiatiques, d'ailleurs grassement payées elles aussi, qui avaient personnellement des intérêts à défendre, des intérêts de classe, riches, et que ces intérêts-là, c'était vraiment pas ceux du plus grand nombre, sauf qu'il était très habile à véhiculer ces intérêts-là chez tout le monde, finalement. Et là, il me rentrait dedans avec la certitude d'être des espèces de chiens, de gardes du pouvoir, vu que j'étais députée, tu sais, comme s'il était des contre-pouvoirs. Alors que ce que je remarquais, autant parmi la classe politique chez les organismes et individus à Québec avec qui je jasais de ça, dans mon travail de comté, c'est que le monde avait peur d'eux autres. Que ceux qui osaient remettre leur pouvoir d'influence et d'intimidation en question, soit se faisaient démolir dans ces médias-là, soit devenaient une de leurs têtes de turcs, puis on se mettait à parler d'eux, mais d'autres choses, finalement, de leur habillement, de s'ils étaient lettres ou belles, et finalement des insultes personnelles. Que finalement, leur pouvoir, à eux, qui était assez grand et manifeste, il n'y avait aucun chien de garde contre lui. Et je me suis dit que ce n'était pas normal, puis que j'avais la responsabilité en tant que politicienne, en tant qu'élu, de ne pas m'écraser face à cette intimidation-là, parce que c'est plein de monde dans mon comté qui en ont souffert, qui souffrent encore aujourd'hui de ça. Je me disais, bien non, si je suis là pour les représenter, il faut que je représente aussi ce sentiment-là de vivre un peu sous une chape de plomb de la possible intimidation de si tu t'élèves contre leurs idées. Je me suis dit aussi qu'il y a probablement plein de monde qui ferait de la politique, plus de monde intéressant qui ferait de la politique s'ils savaient qu'ils pourraient exprimer leurs idées pour le changement sans se faire pitcher autant de boîtes par des médias aussi influents. Ça ne donne pas tellement le goût quand tu sais que si tu t'avances dans l'arène politique, c'est ça qui va t'arriver. Fait que j'ai décidé pas d'en faire une obsession, mais au moins de ne pas me retenir. J'en ai parlé ouvertement chaque fois que j'en avais envie. J'ai décidé juste de pas écouter la petite peur en moi qui disait, ilala, tu vas te faire rentrer dedans, ilala, tu devrais pas faire ça, ça va durer des semaines, etc. Fait que dans un épisode de ce podcast-ci, où j'ai jasé avec sa fille Anolin, j'ai parlé de l'influence des radios de Québec puis de certains de ses animateurs sur le discours raciste, anti-musulmans à Québec. Et peut-être, aussi peut-être, sur les actes violents qui sont posés à Québec. Il y en a plusieurs actes violents, des petits et grands qui sont posés contre les musulmans. Qui sait l'influence que ce discours-là a pu avoir? Et j'ai reçu, à cause de ça, une mise en demeure de Radio X, une menace de mise en demeure d'Éric Duhaime, un harcèlement public dans l'émission d'Éric Duhaime sur une semaine sans arrêt, une suite de chroniques incendiaires dans les journaux de Québec Or, dont le titre était genre « Dorion Trump, même combat » ou « pour en finir avec la Dorion mania ». Et là, je me disais « Colleen, c'est donc bien gros la punition que j'ai pour avoir décidé de ne pas avoir peur puis de parler ouvertement de ce que je pensais de ces médias-là. » Et tout ça, c'est des techniques d'intimidation. Tout ce qu'ils ont fait, ça aurait dû me faire peur, ça aurait dû me faire reculer, ça aurait dû me faire taire, ça aurait dû me tenir en laisse, mais ça ne m'a pas arrêtée. Non seulement parce que, personnellement, ce genre de tentative, c'est psychologique chez moi, ça me donne juste plus envie de me battre pour mes droits, d'exprimer ce que je pense être juste, mais aussi parce que, collectivement, dans les rues de Québec, d'Éric Duhem, puis plus je me faisais rentrer dedans par les médias de droite, plus le monde m'arrêtait en disant « Est-ce que ça fait du bien? Continue, lâche-le pas, on est avec toi. C'est bien ce que tu fais, t'es pas tout seul. » Et c'était assez manifeste sur le terrain. Plus tard, en commission parlementaire sur l'avenir des médias, j'ai fronté et capé sur mon expérience de blogueuse au Journal de Québec où j'ai souvent eu des pressions pour que je me retienne de dire quoi que ce soit de critique ou de négatif sur Québec Or, au grand complet, puis sur les chroniqueurs de Québec Or, puis sur tout ça, que ce soit dans mon blog ou à l'extérieur de mon blog de Québec Or. Et c'est là que les chroniqueurs de Québec Or ont réagi avec le plus de rapidité puis dans un esprit de corps absolument impeccable. Six chroniques, le lendemain, puis sur le lendemain, je pense, me plantaient dans les journaux un petit peu après. Dans les journaux de Québec Or, bien évidemment. Alors, là, je réalisais, OK, non seulement ces faiseurs d'opinion de droite sont en lutte de façon constante pour faire rentrer leurs idées de droite bien profondes dans l'opinion publique, de façon à influencer la politique le plus possible, avec des moyens qui sont incomparables à ceux d'un parti politique ou d'une organisation de la société civile, mais en plus, ils défendent leurs propres petits généraux avec une ferveur vraiment épeurante. En gros, ils sont quelque chose comme des machines de guerre politique dans notre monde. Sauf qu'ils ne sont pas supposés faire ça. Les radios privées diffusent sur les zones publiques. C'est des zones qui sont à nous, qui appartiennent au peuple. Selon la loi sur la radiodiffusion, ils sont obligés de démontrer tous les côtés des enjeux sociaux publics, desquels ils discutent, ce qui n'est vraiment pas le cas. On n'a pas besoin d'écouter longtemps la radio privée à Québec pour s'en rendre compte. C'est pareil pour le journalisme d'opinion, qui, pour être reconnu comme du journalisme d'opinion, doit respecter des règles. Rappelons que Québécois reçoit 14 millions par an en subvention. Ça, c'est l'argent du monde. Puis que ces règles-là, de base de ce que c'est le journalisme d'opinion, c'est que ça doit être basé sur des faits. Donc, pas de mensonges, pas d'inventions. Ça, juste à lire les chroniques de Québécois qui ont été écrites sur moi, je suis capable d'en relever presque à chaque chronique des inventions puis des faussetés, des choses qui ne sont pas factuellement vérifiées. Ils sont aussi supposés énumérer, faire comprendre une variété des points de vue sur un enjeu. Les deux principaux journaux de Québécois, le Journal de Québec puis de Montréal prétendent offrir la plus grande diversité d'opinions au Québec dans une section qui s'appelle Le choc des idées. Moi, j'ai demandé à la recherche de la SNAP de sortir toutes les chroniques qui avaient été écrites sur moi dans la première année de mon élection, là, et toutes les chroniques qui avaient été écrites sur François Legault aussi. Bon, sur moi, il y en a 15 au total, il y en a 13 qui sont négatives. Sur François Legault, il y en a 23 au total, il y en a 3 qui sont négatives. Vous irez voir d'ailleurs, les titres sont magnifiques. Bon, c'est sûr que ça allait faire ça, me direz-vous, c'est le même, qu'est-ce que tu veux, on s'y attend, c'est pas surprenant, c'est sûr. Mais là, moi, ce que je me demande, comme actrice du changement social, c'est est-ce que c'est ça qu'on souhaite? Est-ce qu'on souhaite qu'il nous faille une carapace en triple teflon pour être capable de faire de la politique de gauche au Québec puis d'apporter des réalisées de changement? Est-ce qu'on veut continuer à vivre dans un espace où certaines idées vont être difficiles à exprimer puis où le fait de les exprimer va nous amener des punitions de cet ordre-là? Moi, je pense que non, que ça nous nuit profondément. Puis je vais vous donner des exemples de ce que ça produit dans l'espace public, tout ça avec mes deux invités à l'émission Nous ne sommes pas seuls. Salut, Gabrielle. Allô. Ça va bien? Ça va, toi? Oui, ça va. Là, je suis avec Gabrielle Brassard-Lecourt. Tu es dans le monde des médias. Tu es venue aujourd'hui en commission parlementaire sur l'avenir des médias. J'étais là. On s'est parlé. Veux-tu me dire qu'est-ce que tu as fait dans le monde des médias? D'où tu sors puis par où tu as passé? Au niveau de mes études, j'ai un certificat en journaliste de l'Université de Morale. Après ça, j'ai fait une maîtrise en journaliste internationale à l'Université de Laval. J'ai toujours été un peu pigiste parce que c'est le monde des médias. J'ai perdu, dans le fond, trois fois ma job en trois ans dans trois médias différents à cause de coupures, compressions, tout ça. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours été un peu à la pige. Mais tu sais, je suis passée par Radio-Canada, par les aides d'autres transcontres quand ça existait, tout ça. Transcontinental, oui. Et en 2014, j'ai embarqué dans le projet d'Éricochet. Donc, c'est ça qui m'occupe pas mal depuis bientôt cinq ans, qui ne me fait pas encore gagner notre vie parce qu'on a fait le choix très altruiste de payer tout le monde avec qui on travaille, mais pas nous-mêmes. Ça ressemble au milieu des arts, finalement. Oui, c'est exactement. Donc, je fais un peu de pige ailleurs pour compléter pour plein de différents médias. C'est quoi le projet de Ricochet? C'est un projet qui est issu de jeunes, en fait, beaucoup plus jeunes que moi, qui se sont beaucoup impliqués dans la grève de 2012, notamment autour de Lassé, avec Gabriel Nadeau-Dubois, tout ça, et qui, pendant la grève étudiante, ont trouvé que la couverture médiatique avait été plus ou moins équilibrée. Je pense que c'est un constat qui est partagé pas mal par tout le monde, et qui, à partir de ça, se sont dit que ce serait intéressant de créer un média qui va plus un peu à la base de ce qui se passe sur le terrain et qui couvrent aussi des enjeux qui passent un peu sous le radar. Donc, les enjeux autochtones, avant que ce soit plus mainstream, disons, les enjeux environnementaux. Moi, mon cheval de bataille, un peu, c'était l'international, parce que, bon, je venais de là un peu avec mes études, puis je trouve qu'ici, c'est assez pauvre, l'info internationale. Et ils sont venus me chercher parce qu'ils disaient, bien, il y a déjà plein de médias alternatifs qui existent, qui font une très bonne job, puis on ne voulait pas nécessairement compétitionner ça. Mais on voulait faire un média professionnel avec des journalistes puis remettre vraiment le journalisme à la base de ce média-là et donc pas, parce que l'opinion aussi est très présente dans les médias. Donc, c'est là qu'ils sont venus me chercher pour que moi, j'amène un peu mon réseau de journalistes indépendants puis juste, parce que ça faisait déjà quelques années que, bon, je réseautais avec ça et que j'avais une petite tendance aussi à gauche, il faut bien le dire, qui est aussi notre ligne éditoriale à ricochet, puis bon, qui a fait un gros fos au début, parce qu'on n'est pas habitués ici que les médias, tu sais, soient positionnés politiquement, sont toutes neutres et sont toutes objectifs alors qu'on sait très bien que ce n'est pas le cas. Puis même, je pense que ça joue sur le fait que les gens ont moins confiance parce qu'ils disent comme, franchement, fais-moi pas croire que tu es neutre, je le vois bien dans ce que tu fais jour après jour, tel média, tel téléjournal que tu n'es pas neutre ou que chacun a sa ligne éditoriale. Puis, tu sais, moi, je trouve que la preuve la plus évidente de ça, c'est que quand il y a une campagne électorale, le média recommande pour qu'il vote. Oui, comme les curés avant, comme les curés genre de... Fait que vous ne pouvez pas dire, tu sais, que vous n'êtes pas positionnés politiquement. Puis, tu sais, par exemple, en Europe, notamment en France, il n'y a personne qui se pose la question de si le média est à droite ou à gauche. C'est campé, c'est évident, puis tu le lis en fonction de savoir, tu sais, où il se positionne politiquement. Oui, c'est un ajout de savoir c'est quoi la ligne éditoriale puis le fait, par exemple, que notre ligne éditoriale, que les gens qui font de l'opinion pour nous, bien, ils ont plus une tendance à gauche, ça n'enlève pas du tout le travail journalistique, déontologique que nos journalistes font, tu sais. Absolument pas. Comme les... Tu sais, du temps d'André Pratt à la presse, là, tu sais, on ne se posait pas la question où il se positionnait politiquement, mais ça n'empêchait pas les journalistes de la salle de rédaction de faire leur travail, Non, c'est clair. Mais je trouve ça intéressant, tu dis, on a créé ça en réaction à la couverture médiatique de 2012, qu'on jugeait pas juste, pas droite, finalement, qui n'était pas comme... qui ne mettait pas, mettons, la qualité de l'information en avant de tout le reste. Puis là, ça, c'est une tentative de faire exister quelque chose qui dise, bien, nous, l'information, l'analyse, tout ça, on veut qu'elle soit vraiment, entre guillemets, pas entre guillemets, en fait, détachée du profit. Qu'est-ce qui, dans le modèle médiatique qui est là, qui est accroché à la nécessité de faire du profit, qu'est-ce qui fait que ça joue sur la qualité de l'information pour toi? Tu sais, simplement, moi, je te dirais le capitalisme. Alors là, on le fait du sujet! Non, mais tu sais, j'ai fait... Non, mais c'est vrai? On se disait ça, puis moi, je disais, je dirais pas ça en commission parlementaire, mais tu sais, le problème de la crise des médias, c'est le capitalisme, tu sais, de façon très directe, c'est le fait que le modèle, on n'est pas capable de réfléchir les médias autrement, puis tout ce qui fait la crise en ce moment, puis les problèmes, puis tu sais, la tyrannie du clic, comme on dit là, puis la course au profit, tout ça, c'est qu'on n'est pas capable de penser en dehors du modèle actionnaire, publicitaire, alors que... Ça, ça influence l'information? Bien, c'est sûr! Tu sais, moi, quand je travaillais à Transcontinental, par exemple, qui était des médias locaux, puis tu sais, même à Québec, là, il y a des tentatives de médias ultralocales, puis c'est super important pour les communautés, les médias locaux, là, les gens le lisent, puis tu sais, nous, en plus, c'était inclus dans les publics sacs, fait que, tu sais, c'était vraiment lu, là, quand on mettait pas la petite annonce du bingo de la madame, là, on se faisait appeler, puis c'était comme un babillard pour les activités communautaires, puis tout ça, puis c'était des histoires proches des gens aussi, mais tu sais, on était, mettons, 10 journalistes, puis il y avait 200 vendeurs à côté de nous. Tu sais, c'était vraiment intense, puis il y avait des vendeurs qui venaient nous voir, puis ils étaient comme, bien là, on a fait l'annonce du garage, ce serait le fun de vous fassiez un portrait du garagiste, tu sais. Ça fait que c'était clair de même. C'était clair de même, puis là, évidemment, nos rédacteurs en chef se battaient contre ça, mais là, ils disaient, ouais, mais qui paye vos salaires? C'est les annonceurs, fait que si vous voulez pas le faire, bien, vous pouvez aller travailler ailleurs. Puis on est là-dedans, puis même encore aujourd'hui, tu sais, c'est un peu ça, là, le groupe Capital Média, c'est qu'on a de la misère à innover, à penser autrement. Puis on voit aussi l'influence de la pub dans les... Moi, je vois souvent les radios à Québec, tu sais, qui sont les radios privées, ils ont beaucoup de publicité de concessionnaires automobiles, puis tu te dis comme... Tu te poses la question, quand ils sont là, genre, à toujours favoriser l'automobile par rapport à d'autres modes de transport actifs ou vélo en ville, puis ils sont là, genre, non, 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 nous autres, les automobilistes, puis là, tu te dis, sont-tu, tu sais, c'est... Tu peux pas ne pas te poser la question, c'est comme d'être clairement... Puis là, bon, donc là, on est rendu un peu à une autre étape où c'est de la genre de publicité déguisée, tu sais, c'est-à-dire que... Puis tu sais, là, c'est aussi lié au fait que les médias cherchent des sources de revenus, donc ils font des cahiers spéciaux. Mais tu sais, les cahiers spéciaux, là, à la presse, au devoir, c'est des entreprises qui payent ça, mais c'est fait par des journalistes. Le monde le savent pas. Non, le monde le savent pas. Tu sais, la presse, le syndicat s'est battu bec et ongle sur Extra, là, tu vois la liste déroulante des entreprises. Mais un, faut que tu le saches. Deux, faut que tu fasses l'action dans les cliquettes. C'est quoi l'exemple de cahiers spéciaux que tu peux y avoir, par exemple? Bien, par exemple, un cahier spéciaux sur l'immobilier, tu sais. Puis là, les mini-maisons puis les nouveaux développements puis nanana. Je savais même pas ça. Exactement. Puis ça, c'est des journalistes qui font ça qui sont éthiquement challengés parce qu'ils veulent pas mettre leur nom là-dessus sauf qu'ils se font dire Oui, là, c'est ça. Le syndicat, en tout cas à la presse, ils ont négocié qu'il y ait un petit extra. Les cahiers spéciaux du devoir, c'est comme un peu flou, là, tu sais. Puis c'est ça, un peu, moi, je représente aussi les journalistes indépendants puis nous, on en fait du contenu comme ça puisque... Toi, c'est sur l'association des journalistes indépendants du Québec, c'est ça? je préside cette association-là depuis peu. Puis on se bat contre ça, mais tu sais, les puristes, les quatre journalistes qui ont des jobs permanents depuis 20 ans dans les médias, parce qu'on s'entend qu'il n'y en a pas beaucoup, eux autres, ils nous jugent de faire ce genre de contenu-là, mais nous, c'est parce que, tu sais, il faut qu'on gagne notre vie puis... Ça fait que c'est dans ce sens-là que tu dis que la nécessité de courir toujours après le cash, donc le fait qu'il faut que ce soit rentable, l'idée que ça rentre dans la machine capitaliste de genre, ah bien, ton média, il faut qu'il fasse faire de l'argent puis tout ça, si tu as tout le temps sans tête, il faut changer le modèle économique, tu sais, moi, je pense que ça revient vraiment à ça puis tu sais, nous, par exemple, Cochelle, on ne s'est même pas posé la question à la création, on est un organisme à but non lucratif comme la plupart des médias indépendants au Québec qui existent, tu sais, à Babar, qui existent depuis comme 35 ans, qui est un OBNL puis plein d'autres médias, bon, c'est sûr que leurs artisans ne gagnent pas nécessairement leur vie avec ça, tu sais, donc ça aussi, c'est un problème, sauf que le fait d'être un OBNL ou une coopérative, bien là, tu remets un peu le pouvoir plutôt aux artisans puis tu sais que les profits que tu fais, ils sont réinvestis dans les salaires puis ils ne vont pas à des publicitaires, des actionnaires, des PDG, tout ça, tu sais, fait que c'est bien que ce soit une des solutions qui est envisagée, à mon avis. Mais là, vous avez été menacée, raconte-moi l'histoire qui vous est arrivée avec Richard Martineau, là, Ricochet faisait son petit chemin. Tu faisais son petit chemin puis nous, on est bien fiers d'être un OBNL mais on n'a pas non plus la solution, tu sais, je veux dire, on ne se paye pas, tu sais, on ne fait pas de profit mais on n'est pas dans le rouge, on est vraiment égale. Tu sais, tout ce qu'on fait comme argent, on le réinvestit dans du contenu, dans le salaire de nos journalistes, tout ça, mais nous aussi, on a besoin d'aide, évidemment. Puis, une des sources de revenus qu'on voulait, c'était du financement institutionnel, donc par exemple, tu sais, aller voir des organismes qui donnent des bourses au démarrage d'entreprise, ce genre d'affaires-là, à cause, entre autres, de Martineau parce que nous, tu sais, on a reçu des mises en demeure pour nos enquêtes journalistiques mais ça, c'est facile à défendre parce que nos journalistes, ils ont fait la job, donc tu sais, on répond, on dit, ben voici la démarche que notre journaliste a faite, tout ça, puis on n'a jamais réentendu parler. Mais là, on a un de nos blogueurs, Marc-André Cyr, tu sais, qui est un chargé de sociologie à l'UQAM, qui tape sur Martineau depuis des années, il a écrit pour le voir, il a écrit pour l'Huffington Post, il a écrit dans le couac, puis il tapait toujours sur Martineau depuis dix ans. Et là, il a publié une chronique qui est une fausse notice nécrologique, en fait, qui est un style que Martineau a utilisé lui-même dans sa carrière. C'est une chronique humoristique? Oui, très humoristique qui faisait un peu, ben comme si... Qui devait faire du bien à bien du monde. Tellement, puis nous, c'est une chronique qui a très bien fonctionné parmi notre lecteurat, mais tu sais, notre lecteurat, il n'est pas comparable à celui de Québécois, on s'entend. Et donc, on a publié cette chronique-là, puis ça a bien fonctionné à l'échelle de notre lecteurat. Et ça s'est rendu par les médias sociaux, probablement, aux médias de Québécois et donc à Martineau. Et là, tout le monde, tu sais, Martineau a réagi, Sophie Duracher a réagi, Lise Ravary a réagi. Il est toujours en bloc. Oui, c'est ça. Il doit y avoir un groupe Facebook privé où je ne sais pas où il dit genre OK cette semaine. Mais en même temps, nous, c'est comme la première fois qu'un média mainstream de droite s'intéressait à nous, fait qu'on se dit que c'est de la pub gratuite. Lise Ravary a dit « J'ai lu cette chronique dans Harry Cochet, la Rolls-Royce des mises de gauche au Québec. » Et ça, sur un T-shirt, c'est parfait. C'est super comme slogan. On adore ça. Donc, ça reste un peu comme ça. Puis en fait, ce qui a fait débouler un peu les choses, c'est qu'à peu près 4-5 mois après la population de cette chronique-là, la Fédération professionnelle des journalistes a organisé un panel sur la liberté d'expression. Puis là, ils ont invité notre blogueur pour parler un peu des limites parce qu'il y a des gens qui trouvaient que c'était un petit peu ça allait loin. Est-il allait trop loin? Est-il allait trop loin? Et ils ont aussi invité Martineau. Mais Martineau, il n'a jamais dit ça dans ses tribunes. Mais il est sorti partout en disant « Je ne peux pas croire que la FPHQ organise un panel sur la liberté d'expression. » Ou est-ce qu'il invite un chroniqueur qui maillit puis qui défend ma mort. Mais en fait, c'est ça, il faisait de la victimisation. Oui, oui, tout à fait. Il ne disait pas que c'est un homme qui va mourir. C'était vraiment une chronique humoristique. Oui, vraiment. Lui, il nous disait en nous accusant qu'il y a du monde qui aurait pu penser qu'il était mort pour vrai. Il n'y a personne au Québec qui a lu cette chronique-là puis qui a pensé qu'il était mort pour vrai. Honnêtement. Puis ça faisait un retour sur sa carrière puis sur les idées qu'il avait promues pendant qu'il était vivant. Ça ne s'attaquait pas à lui comme chum ou comme père de famille ou comme être humain. C'était vraiment lui comme chroniqueur. Puis là, le panel de la FPJQ, finalement, c'est Lise Ravary qui est allée. Et aussi, c'est Patrick Lagacé qui animait ce panel-là. Puis là, ils se sont chicanés sur Twitter pendant trois jours parce que là, Martineau disait... Après ou avant? Avant. Qui s'est chicané? Martineau et Lagacé. OK. Parce que Martineau, il disait, je ne peux pas croire que même mon ancien collègue des francs-tireurs ne me défend pas. Et puis Lagacé, il disait, hey, j'anime. Oui. Puis au panel, il ne prenait pas plus notre bord qu'un autre. Il faisait sa job d'animateur. Il a dit à Martineau, calme-toi, j'ai bien le droit d'animer si je veux. Puis c'est ça. Puis Lagacé, c'est supposé être un de nos témoins au procès. Imagine comment ça aurait été cool. Parce que lui, par après, il m'a dit, écoute, Martineau, en privé aussi, il m'a envoyé des affaires vraiment élevées. puis je suis prêt à venir témoigner pour vous de ça. Puis on trouvait ça extraordinaire. C'était super. Donc c'est ça. Puis là, après le panel, huit mois après qu'on ait publié la chronique, puis on a reçu une poursuite en cours supérieur. Même pas une mise en demeure. Puis moi, qui ne connais pas le droit, je pensais que c'était obligatoire qu'il y ait une mise en demeure avant qu'on ait une poursuite. Oui, c'est vrai, j'avoue que je pense aussi. Et je me suis fait dire, par des amis avocats que ce n'était pas le cas, sauf en verti de la loi sur la presse Québec. La loi sur la presse Québec est si peu le cas. Si toi, tu te sens lésant en tant que citoyen par un article ou une chronique, tu dois demander des excuses aux journalistes ou aux chroniqueurs ou tu dois envoyer une mise en demeure avant d'entamer des poursuites judiciaires. Sauf que la loi sur la presse Québec, à date de 1929, elle n'inclut pas les médias 100 % numériques, ce qui était notre cas. Puis d'ailleurs, je vous invite à réfléchir à ça parce qu'il y a peut-être un petit hot-d'aide de cette loi-là. Effectivement, 1929, ça n'a pas d'allure. Parce que là, on se dit aussi, la presse, par exemple, qui n'est passée qu'au numérique il y a un an ou deux, bien, ils sont dans la même situation que nous. Parce que nous, si on avait pu évoquer cette loi-là, ça aurait invalidé la poursuite parce qu'on aurait dit... Même s'il l'avait faite et vous ne seriez pas excusée de toute façon? Non, ça, c'est sûr, mais ça aurait invalidé la poursuite parce qu'on aurait dit... Ah, t'as pas moi, mais il aurait pu dire OK, je vais faire une mise en demeure après que je vais faire une poursuite. Oui, c'est vrai, il aurait pu faire ça, mais au moins, tu sais, bon. Fait que là, c'est ça. Fait que là, nous, on n'avait évidemment pas un avocat dans notre poche arrière, tu sais, on n'avait aucune idée comment dire avec ça. Pas particulièrement de ressources? Bien, on a passé un mois à se demander ce qu'on faisait et à ne pas en parler à personne. Vous vous sentiez comment? Bien, j'étais... Puis, tu sais, c'était difficile justement parce qu'on n'en parlait à personne. Là, on se disait est-ce qu'on sort publiquement? Est-ce qu'on ne sort pas publiquement? Puis là, ce qu'on se faisait dire, c'était une poursuite en cause supérieure. Il faut répondre et il faut se défendre vite parce que sinon, on a comme deux semaines pour répondre, sinon on est condamné par défaut. Tu sais, c'était à l'autre vite. C'était vraiment intense. Puis là, on a eu un avocat qui est allé au moins pour la justice dire oui, nous avons reçu la poursuite et oui, nous nous défendrons. Puis après ça, on a réalisé que ça nous prenait des moyens. Puis la seule raison pour laquelle on a essayé de sortir publiquement, c'était pour faire une levée de fonds pour ramasser des sous pour payer une équipe légale. Sauf que ça, ça a fait que pendant un mois, on a travaillé sur une campagne de communication au lieu de faire notre job, de produire du contenu pour ricocher. Avec une seule poursuite comme ça, lui, sans payer une cent, il n'a plus stocké complètement. Exact. Puis lui, son avocat, il voit à peu près 800 piastres à l'heure. Puis nous, on n'est pas mal sûrs que ce n'est pas lui qui payait la facture. Son avocat, c'est l'avocat de personnel de Pierre Carpe Ladeau et l'avocat qui défend toutes les causes du Journal de Montréal. Et en ce moment, il y a SNC Lavalin comme client. Il s'appelle François Fontaine. Puis tu sais, c'est ça, c'est un genre d'avocat. C'est un genre d'avocat. Quel cabinet? Donc, ça a été le début. Moi, j'ai craqué une couple de fois plus dans l'intimité. Mais c'était de la pression. Comment tu jouais ça? C'était de la peur? Oui, de la pression, du stress puis aussi de la colère parce que je me disais, je trouvais ça vraiment cheap de sa part puis injuste parce qu'il sait très bien qu'on n'a pas de ressources. Puis il en veut à Marc-André Cire de taper dessus puis il aurait pu poursuivre le voir. Il aurait pu poursuivre la Fingdon Post mais non, il décide de poursuivre le petit média sans ressources au BNL. Pour faire un exemple avec une proie facile. C'est ça puis j'ai trouvé ça vraiment cheap puis moi, quand j'ai reçu ça, je me suis dit je ne peux pas croire qu'on ne peut pas l'appeler puis j'ai hésité ça, il me semble c'est complètement ridicule puis là, on se fait dire non, ça se passe entre les avocats, vous ne pouvez pas vous parler puis c'est une affaire quand même sérieuse le fait de lui, il a quand même fait la démarche d'aller voir un avocat de déposer un truc au palé du CIF en cause supérieure. Tu sais, j'ai trouvé ça, je trouvais que c'était un peu démesuré puis inhumain un peu surtout puis ça me rendait en colère. Je comprends surtout que tu dis que tu essaies de faire quelque chose qui marche puis là, tu sais, il suffit qu'il y ait du pouvoir te dise. Puis nous là, on n'est pas en train de leur prendre de la pub ou du lectorat, on n'est pas un compétiteur, là, tu sais, on n'est rien pour l'Empire québécois, honnêtement, là. Nous, on fait notre petite affaire, on... J'ai vraiment trouvé ça tué, mais là, tu sais, pour l'avoir rencontré dans quelques procédures judiciaires, je pense qu'il était vraiment motivé uniquement par son égo. Je ne peux pas voir d'autre chose, honnêtement. Puis lui, il n'arrêtait pas de nous ramener le fait qu'il était traumatisé de 2012 parce qu'en 2012, il était obligé d'avoir des gardes du corps devant chez lui pendant la grève étudiante parce qu'il y avait des carrés rouges qui allaient l'intimider, tout ça. Puis nous, on était comme, OK, tu es peut-être un choc personnalisé de 2012, mais c'est quoi le rapport avec nous, tu sais, à part qu'on est issus de ce mouvement-là, je veux dire. Puis c'est parce qu'il réalise pas aussi qu'il est en lutte, tu sais, je me dis genre, des fois, ils disent souvent, mettons, même des chroniqueurs du style de Martineau qu'on dirait, on est le chien de garde, tu sais, nous autres, on regarde les politiciens puis c'est drôle comment mon expérience, moi, depuis que j'ai été élue, j'ai pas de pouvoir, j'en ai un certain, j'ai plus de pouvoir, j'ai plus d'influence puis on est une petite PME dans le fond à notre bureau de comté, on peut faire des affaires, faire des campagnes, j'ai réussi à avoir une espèce d'attention médiatique dont je peux me servir, mais sinon, je suis dans l'opposition, on est, tu sais, j'ai pas de, je suis pas millionnaire pantoute, loin de là, puis tu sais, je suis comme, finalement, Martineau a infiniment plus de pouvoir que moi puis là, je me retrouve dans des émissions où ils me disent ou certains médias de ce type-là, tu sais, vont me dire, là, c'est parce qu'on check le pouvoir puis là, vous autres, vous êtes comme si j'étais quelqu'un de dangereux parce que j'allais prendre le pouvoir puis je suis là, mais tu t'es-tu regardé, genre, tu sais, la force que t'as, les politiciens qui, nous, on se fait rentrer dedans à chaque fois qu'on fait le cas qui n'est pas attendu, contrairement aux politiciens, les personnes osent vous checker puis ceux qui le font, ils ont peur ou ils sont, ils sentent qu'ils se mettent en danger un petit peu puis tu sais, il y a beaucoup de critiques mais les critiques à leur rencontre sont souvent de monde qui n'ont rien à perdre entre guillemets dans le sens qu'ils n'ont pas un nom dans tel ou tel, tu sais, ça va pas freiner, ça va pas atteindre leur job, leur ascension sociale, ta, 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 mais dès que t'es comme un petit peu quelqu'un, un prof dans l'université, dès que finalement t'as un petit peu d'influence, ça devient épeurant de faire les checks and balances sur le pouvoir que normalement on fait genre aux politiciens mais que là, eux autres, ils ont du pouvoir puis tu sais, certains d'entre eux sont des, avec leurs écrits puis leur popularité sont des, quasiment des machines de guerre politiques, là, tu sais, s'ils font plus de politique que bien du monde qui sont à l'Assemblée nationale ou à la Chambre des communes, puis tu sais, tu te dis comme, OK, mais qui, tu sais, mettons, Québécois, tu sais, qui ose parler contre Québécois sans avoir peur de qu'est-ce qui va se passer, Exact, puis, ouais, moi, ça me fascine un peu que ces gens-là aient tellement de tribunes puis de pouvoir puis qui tiennent les propos qu'ils tiennent en toute impunité, tu sais, puis le fait que Martineau nous poursuive, là, nous, là, on s'est, pendant trois ans, on s'est auto-censurés à mort, là. Ah oui? Ben oui. Nous, on avait un blogueur qui s'appelle Xavier Camus, tu sais, qui s'intéresse beaucoup qui a commencé avec nous, mais à un moment donné, il nous envoyait plein d'affaires avec plein de noms de plein de monde puis nous, on était fris, là, on disait comme, ben là, on est en poursuite puis, tu sais, si on s'est fait poursuivre. Vous faisiez l'auto-censure, vous sentiez juste faire l'auto-censure? Ben, tout à fait, puis il est parti de son bord puis je comprends, tu sais. OK. Fait que comment ça s'est réglé? Ben là, c'est ça, nous, on était, tu sais, ça a pris du temps, on a fait des poursuites, on a fait des interrogations hors cours, après ça, on attendait notre date de procès puis entre la fois où on a eu notre date puis le procès, un an et demi. Donc là, on faisait juste l'attente de procès, mais nous, là, c'est trois ans qu'on a été bloqués de tout financement institutionnel parce qu'on avait un casier judiciaire puis on s'auto-censurait, tout ça. Ben, nous, on était prêts à aller au front, là, tu sais, puis surtout dans l'esprit qu'il y avait en ce moment de, tu sais, où toi, tu avais reçu une mise en demeure, il y avait comme un bon momentum pour aller en procès contre lui, mais aussi pour défendre la liberté d'expression, tu sais, un peu la droite contre la gauche, les petits médias contre l'Empire, tu sais, il y avait tout ça. Puis finalement, lui, jusqu'à 10 minutes, il nous a fait suer, nous a envoyé un projet de règlement hors cours, genre cinq jours avant le procès qu'il avait déposé à la cour. Donc, nous avocats, il était comme, ben là, le juge est au courant, ça veut dire qu'il va vous forcer à régler anyway, tu sais, parce que là, si vous arrivez en cours puis là, le juge dit, ben là, vous n'avez même pas essayé de régler. C'est pas bon pour nous autres. Ça mettait nos avocats dans une position un peu difficile puis on se disait, ben au moins, on peut contrôler le message si on le fait avant, tu sais. Mais moi, je dois avouer que, tu sais, même avec mes avocats, je me suis chicanée parce que nous autres, on voulait aller au front, tout ça, mais nos avocats nous disaient, vous ne pouvez pas aller en cours juste pour faire discipline médiatique puis on était comme, oui, c'est ce qu'on veut dire. Oui, pour faire comprendre aux gens, tu vas en profiter pour dire. Puis aussi, pour une fois que Marcino aurait répondu, tu sais, qu'il aurait été mis face à ses contradictions, qu'il aurait peut-être été ramassé par un juge, que la presse aurait pu en parler, mais tu sais, la presse, ils n'en parleront pas juste comme ça, mais sous le couvert de la couverture d'un procès, il aurait fait en couvrant les faits. Oui, c'est ça. Tu sais, ça aurait été tellement un beau, une belle opportunité puis honnêtement, nous, on n'avait pas grand-chose à perdre. Même si on avait perdu, probablement, on n'aurait jamais été condamné pour 350 000 $, jamais. Puis, tu sais, si on avait perdu, on aurait pu repartir une patente ou faire un autre sauf financement. Ça a été quoi l'entente? Bien, l'entente, c'est que nous, on ne voulait pas lui donner une scène, on voulait garder notre liberté d'expression puis on ne voulait pas s'excuser. C'était les trois affaires. Puis lui, il a cédé sur tout. Il ne voulait tellement pas y aller. OK, mais qu'est-ce qu'il a gagné? Rien. OK, c'était juste l'intimidation? C'était juste l'intimidation. Mais lui, suite au règlement, en fait, il voulait qu'on publie un communiqué de presse commun. Puis son premier projet qu'il nous a envoyé, c'était une condescendance sans nom. Mais nous, c'était sûr qu'on n'allait pas accepter ça. Fait que finalement, on a retravaillé un communiqué qui nous faisait quand même bonne figure. Puis tu sais, la sortie a été positive pour nous. Mais tu sais, moi, j'ai un petit peu des mixed feelings parce que j'aurais aimé ça aller au front. Tu dis tant qu'à me faire attaquer, ça te donne le goût de te battre. Mais je comprends tellement. Et pas juste pour nous, pour tout le monde. Moi aussi, c'est drôle. Quand j'étais au... C'est dans le podcast, ce même podcast-là avec Safia Nolin où j'ai dit... Où on jasait des radios privées de Québec justement. Puis on disait qu'on parlait de leur impact sur l'islamophobie au Québec puis par extension sur la tuerie de la mosquée. Il disait... Bon, Éric Duhaime s'est excité puis Radio X m'a envoyé... Éric Duhaime m'a dit en onde je vais t'envoyer une maison d'honneur. Je vais envoyer une maison d'honneur à Catherine Dorion puis Radio X nous a envoyé une maison d'honneur. Puis tu sais, il y avait du monde autour de moi qui était là « Oh mon Dieu, tu dois capoter. » Puis j'étais comme « Mais qui me poursuit, le genre ? » Je suis comme... Tu sais, je risque pas de mourir. On va... Moi, j'ai besoin qu'on règle cette question-là à la face de tous. Je sais c'est quoi les valeurs au Québec puis honnêtement, je pense que d'un point de vue genre de ce que les gens vont constater de la réalité du terrain, d'à quel point c'est... À quel point... Ils arrêtent pas de parler de liberté d'expression mais dans le fond, par l'intimidation qu'ils font, soit en disant... soit en menaçant sous couvert de bâcher quelqu'un que tout le monde a peur de se faire bâcher par eux publiquement, soit en faisant justement des mises en demeure ou des poursuites. Il y a une forme d'intimidation qui, elle, clairement nuit à la liberté d'expression. C'est clair. Bien plus que quoi que ce soit dont tu te plains, là... Tu sais, c'est comme... Puis je trouve que même entre médias, là, il y a quelque chose qui marche pas qu'on n'ose pas les critiquer. Tu sais, pour moi, c'est incroyable qu'ils continuent en toute impunité puis qu'il y a pas plus une mobilisation de la part des autres médias puis de la part de la population. Bien, je pense que tôt ou tard, il va falloir qu'il y en a une parce que ce qui arrive, c'est que là, à cause de... disons... Comment on pourrait qualifier les médias dont on vient de parler? Mettons, la puissance de l'opinion puis qui est aussi un statement politique très, très clair, très puissant, vu que l'argent se situe de ce côté-là. C'est en train de faire perdre aux gens confiance dans leurs médias, dans les médias en général. Bien oui. Puis là, bien, si les journalistes, les gens qui sont dans ce milieu-là mais qui sont des travailleurs de l'information, surtout, ou bien des chroniqueurs qui ont une éthique qui a du bon sens, si ces gens-là ne se lèvent pas debout pour dire, bien, c'est pas ça qu'on veut, à un moment donné, c'est eux qui vont payer le prix aussi parce que le monde va jeter le bébé avec l'eau du bain puis dire, ben, pourquoi on les aiderait, pourquoi on mettrait des fonds publics là-dedans? Moi, c'est un des dangers que je vois dans ce qui se passe en ce moment à la crise émédique. Puis les journalistes puis les médias, en général, ils n'ont pas beaucoup de regards critiques sur ce qu'ils font puis ils n'acceptent pas beaucoup les critiques non plus, fait que, tu sais, ça... Mais toi, tu en as un, tu dois connaître du monde qui en ont, ça va être une partie. Oui, ben oui, puis moi, j'en fais partie, mais tu sais, je ne suis pas aimée non plus partout parce que j'ai une réflexion puis un esprit critique puis je rentre un peu dedans, mais il me semble que c'est nécessaire pour faire évoluer les choses. Tu connais-tu beaucoup de monde qui ont un esprit critique, avec une réflexion comme ça puis qu'ils disent « Ah, ce milieu-là, je ne suis plus capable » puis qu'ils décrochent. Il y en a plein. Ah oui? Ben oui, il y en a plein. Ils vont surtout en com' parce que, tu sais, c'est quand même avantageux pour... Ça fait que c'est comme s'ils se disent tant qu'il n'y a pas de pouvoir être totalement indépendant autant être vendu. Ben oui, puis c'est plus d'argent aussi. Ben oui, c'est clair. C'est vrai, tu cours tout le temps après les jobs. Merci vraiment beaucoup, Gabrielle, pour tout ça. C'est comme une vision de l'intérieur du métier, surtout d'un point de vue des journalistes indépendants qu'on n'a pas souvent et qu'on n'entend pas assez. Je pense qu'on devrait vous entendre plus. J'espère que Ricochet va continuer à fonctionner ou que ce modèle-là va pouvoir avoir la chance de grossir. Merci, c'est gentil. Merci à toi. Merci. Alors, on est avec Dominique Payette. Bonjour, Mme Payette. Bonjour, Catherine. Vous avez été journaliste à la radio, à la télévision, vous êtes sociologue, vous êtes professeure à l'Université Laval au département d'information et de communication. Et on vous connaît bien ici pour avoir dirigé le groupe de travail de ce qu'on appelle aujourd'hui le rapport Payette, donc sur l'information au Québec en 2011, sur l'avenir des médias et dont on parle beaucoup maintenant en période de crise des médias. Oui, d'ailleurs, c'est amusant parce qu'il y avait beaucoup de choses dans ce rapport qu'on a tablettées purement et simplement mais qui reviennent évidemment à la surface aujourd'hui. Ça a l'air d'être une constance, le tablettage de rapports. Dans le domaine des communications, il n'y a aucune industrie qui a été autant examinée et il n'y a aucune, mais aucune recommandation qui n'a jamais été adoptée, sauf le financement des médias communautaires qui étaient dans la commission Caplan-Savageau puis on n'a jamais atteint le fameux 4% qu'on était supposé atteindre. Non, c'est ce qu'on entend. Il n'y a jamais aucune recommandation qui n'a jamais été appliquée. C'est fou. Mais c'est le rapport qui m'intéresse encore plus aujourd'hui, c'est celui que vous avez écrit un rapport de recherche en 2015. L'information à Québec, un enjeu capital qui était commandité par, qui a été demandé par Mme Marois, Pauline Marois à l'époque et qui parlait précisément... Oui, c'était un titre personnel. Ce n'était pas une étude pour le Parti québécois. C'était une requête personnelle de Mme Marois parce qu'on en avait parlé à l'occasion et que Québec représente 11 circonscriptions francophones qui détiennent un très important pouvoir. La région de Québec, on va le voir encore aux prochaines élections, même au fédéral, on va voir que la région de Québec est un enjeu électoral très important qui permet très souvent de donner un gouvernement majoritaire ou minoritaire. Donc, c'est un enjeu colossal. Et c'est pour ça que l'information, les médias à Québec, et là, vous avez parlé beaucoup des radios dans ce rapport-là, est un enjeu politique... représente en fait une force politique importante au Québec. Oui, c'est une force politique importante parce que ce sont des médias de propagande. Et là, on parle des radios privées de Québec. On parle des radios privées de Québec qui sont deux ou trois ou quatre. Selon la définition? Ça varie. Non, pas selon la définition, mais en fait, selon la ligne commerciale qui est choisie à une époque ou une autre, à un moment ou à un autre, etc. Et quand je l'ai fait en 2015, on parlait de trois radios qui étaient les trois plus importantes, aussi celles qui récoltent au fond l'auditoire le plus large. Et qui sont? Qui étaient Choua FM, qui étaient 93.3 et qui étaient... Mon Dieu, qui était la troisième? Est-ce que c'était Énergie ou c'était... Non. Il y a eu Énergie à une certaine période. Il y a eu aussi BLVD à une certaine période. À l'époque, je pense que c'était BLVD. Donc, il y avait comme ces trois stations qui jouaient dans les mêmes plates-bandes. Puis, dans votre rapport, vous avez vraiment fait... C'est un rapport super intéressant à lire. Vous avez fait un état des lieux sur l'influence et l'effet de ces radios-là, qui sont des radios parlées d'opinion et d'opinion très, très tranchées à droite, sur la population de Québec, mais pas seulement sur la population de Québec. Et j'aimerais vous entendre sur l'effet d'intimidation que peuvent avoir ces radios-là sur le mouvement politique, sur les politiciens, sur des groupes... Sur les porte-paroles aussi. Moi, ce qui m'a frappée... En fait, je commençais par faire une étude quantitative. Je voulais analyser la différence de traitement selon le parti politique dont il était question sur ces antennes-là. Et je l'ai fait. Et bon, de manière très, très intuitive, on savait que Québec solidaire et le Parti québécois étaient terriblement maltraités et que le Parti libéral s'en sortait pas trop mal et que la coalition Avenir Québec était leur cheval. Sauf qu'après ça, j'ai rencontré des personnes qui ont commencé à me décrire l'impact sur leur propre vie. Et je me suis aperçue, au fond, qu'il y avait une espèce de régime de peur qui prévalait dans les organisations qui étaient les cibles de ces radios. Par exemple, les organisations syndicales, par exemple, les groupes communautaires, les regroupements de femmes, et les musulmans pratiquants qui étaient aussi ciblés par les radios à l'époque de manière extrêmement solide. Et c'est ça, tout à coup, qui a vraiment, pour moi, pris le devant. Et donc, j'ai... Fouillé plus loin. Oui, j'ai fouillé plus loin. J'ai surtout tout renversé un peu dans mon étude et commencé par dire à Québec, « Oh là, attention, en Québec, il se passe quelque chose qui n'est pas normal et qui est malsain. Oui. De quelle façon est-ce que ça peut devenir vraiment malsain, quand il est question d'avoir dans une société qui pourrait être celle de la ville de Québec, disons, une communauté de la ville, quel effet malsain ça peut avoir sur la politique, le mouvement citoyen, la libre circulation des idées, le débat? sur tout ça. C'est un frein à tout ça. En fait, la démocratie, c'est quoi ? C'est notre capacité de nous exprimer collectivement, de vivre ensemble de manière relativement harmonieuse, de savoir que je n'ai pas d'ennemis parce que j'ai des opinions contraires à celles de quelqu'un d'autre. Je peux avoir des adversaires, on n'est pas nounours non plus, mais je n'ai pas d'ennemis. Alors que tout à coup, ce qu'on percevait dans la région de Québec, c'était, il y avait des gens qui, à cause de leurs opinions, étaient vraiment ostracisés, stigmatisés par les radios, identifiés clairement, dans certains cas, jusqu'à donner leur adresse personnelle. Leurs enfants étaient la cible dans les cours d'école. Enfin, bref. Et ce régime de peur, il n'est pas normal dans une démocratie. Et comment il s'installe? À travers quoi? À travers quel type de discours? Des menaces. On faisait des menaces. Un des problèmes des radios, et elles-mêmes ne contrôlent pas leurs partisans, mais il y a des personnes qui se sentent légitimées de défendre les positions de leurs radios, y compris en menaçant des adversaires. Et c'est là où ça devient complètement invraisemblable. Je me rappelle quand l'édifice de la CSN ici à Québec avait reçu des oeufs ou des tomates sur la façade, etc., où les personnes à l'intérieur se sentaient menacées dans leur intégrité physique. Il n'y a rien là-dedans de normal. Et l'exemple le plus frappant à Québec, ça a été la communauté musulmane pratiquante. Il y a eu la tuerie, évidemment, mais il y a eu aussi l'auto de l'imam incendié, la tête de cochon. Moi, j'étais terrassée par cet événement. J'étais absolument terrassée. Il y a un chauffeur de taxi qui a été poignardé aussi en se faisant dire de retourner chez lui. En fait, le problème, c'est que je ne peux pas établir de lien direct entre ce qui s'est passé à la mosquée, cet événement, qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui a armé le bras de ce jeune homme, est-ce que le discours haineux des radios peut être lié à ça ? Je ne peux pas l'affirmer. Non, c'est difficile. Mais personne ne peut dire le contraire. Personne ne peut prouver non plus que ça n'a pas d'effet. Et il me semble que, par simple principe de précaution, on doit minimalement s'assurer que ces propos-là ne se tiennent pas. En quoi ces propos-là sont inacceptables quand ils le sont ? Parce que souvent, ils sont devenus habiles, la plupart des animateurs qui sont là depuis longtemps sont devenus habiles à propager un discours qu'on pourrait être nombreux à qualifier de discours haineux, mais en réussissant à rester sur une ligne qui fait qu'ils ne sont jamais inquiétés du point de vue de leur job ou du point de vue judiciaire. Comment est-ce qu'ils y arrivent ? En fait, c'est relativement simple. C'est-à-dire qu'au lieu de s'attaquer à monsieur et madame tout le monde, ils s'attaquent principalement à des personnes qui sont déjà dans la sphère publique. Donc, par exemple, des porte-paroles d'organismes, des porte-paroles de regroupement qui deviennent à ce moment-là des cibles, mais qui sont déjà dans la sphère publique. Donc, c'est très, très difficile de faire la preuve que ce n'est pas un simple débat, premièrement. Deuxièmement, la loi canadienne sur la diffamation oblige à faire la démonstration qu'on a subi un préjudice de cette diffamation. Et c'est assez difficile à démontrer. Ce préjudice, il devrait être financier ou il devrait être... Donc, c'est une preuve qui n'est pas facile à monter. Là où, cependant, à mon avis, on tourne autour un peu du problème, c'est que tenir des propos qui ne sont pas... qui ne vont pas dans le sens de la diversité des points de vue, ce qui est le cas des radios. Parce qu'ils ont un point de vue qui est poussé tout le temps dans le même sens. C'est contraire à la loi. Et en dehors même de poursuites individuelles ou de plaintes individuelles, la loi canadienne sur la radiodiffusion qui s'applique à toutes les radios privées du Canada, parce que c'est un champ de compétences fédéral, cette loi dit que les radios doivent, je vous dis de mémoire, ce n'est pas le verbatim, mais illustrer la diversité des points de vue sur les sujets d'intérêt public. Quand on pense à la radio privée et idées sur les musulmans, par exemple, ou sur le troisième lien... Ou sur les choix politiques. Oui, ou sur les choix politiques, c'est très monolithique. Oui, absolument. Et donc, cette loi, elle existe toujours, elle a été modifiée à plusieurs reprises, mais elle existe depuis 1948. Si on se replace en 1948, on est quelques années à peine après la Seconde Guerre mondiale, où on a vécu pour la première fois une propagande inouïe, notamment chez les Allemands. Donc, les nazis ont monopolisé la radio en particulier pour promouvoir notamment les discours d'Hitler, etc. Donc, on est en 1948 très prudents par rapport à l'usage qu'on peut faire des ondes radiophoniques. Et cette loi, elle était là pour nous protéger de la propagande. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne la fait pas respecter? Alors, j'aimerais ça avoir une réponse simple à cette question-là, mais la seule que je vois, c'est que les médias ont développé une force et une puissance qui écrase des élus. Et je pense que c'est là qu'on est rendus. Et c'est, pour moi, l'enjeu démocratique actuel, c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où des élus qui soient de tous les partis et que ce soit au fédéral ou au provincial sont incapables de faire appliquer les lois, on a un problème. Et à mon avis, ils sont écrasés, vous êtes écrasés et kidnappés par cette puissance que les radios ont développée. Le troisième lien, c'est aussi un assez bon exemple de leur force. C'est-à-dire que le troisième lien entre Québec et l'arrivée sud du fleuve, cette idée, elle est née dans les radios de Québec. Elle a été portée par les radios de Québec. Ils sont le principal lobby. Les radios de Québec ont même dit, on va leur montrer qu'on est capable de les faire et de les défaire, les politiciens, autour de cette idée du troisième lien. On a entendu aussi Nathalie Normandeau dire « J'ai beaucoup plus de pouvoir en tant qu'animatrice » que j'en avais quand j'étais en politique. Et donc, ils savent qu'ils tiennent, ils tiennent assez fortement les fameuses 11 circonscriptions de la région de Québec qui sont un gros, gros, gros enjeu électoral. Ça me fait capoter en bon français parce que j'ai vécu dans la dernière année, donc je me suis mise toute seule à un moment donné après mon élection. Chaque fois que je faisais un pas de côté qui n'était pas celui qu'on attendait d'une politicienne normale, donc plutôt traditionnelle, qui ne fait pas de grandes vagues au niveau mobilisation sociale, qui fait ce qu'on attend, fait tes discours en chambre et c'est tout. Puis parle la langue de bois. Puis donc, chaque fois que je n'agissais pas selon ce code de conduite-là, je recevais une salve de critiques assez violentes, autant dans les radios que chez les chroniqueurs de Québec Or et parfois d'autres chroniqueurs de là. et je suis assez solide psychologiquement. J'ai une bonne constitution, mais là, pour de vrai, sur un an de ça continuellement, j'ai eu des moments de faiblesse assez douloureux. Puis je me suis dit, si moi, je n'y arrive pas, pas qui va y arriver, mais je veux dire, me sachant plutôt forte de ce point de vue-là puis sachant que, bon, on est toutes sortes de mondes qui voulont faire de la politique, comment est-ce qu'on fait pour avoir une parole libre si ça coûte si cher sur la santé mentale de seulement être soi et exprimer ce qu'on a dans la tête en tant que politicien. J'ai trouvé ça vraiment fou, la solidité qui était exigée pour être capable de faire ça puis j'ai compris tous ceux qui avaient reculé. Je me suis dit, ah, tu sais, la fois après la tuerie de la mosquée où on a dit, les radios privées avec un discours parfois haineux ne devraient pas avoir leur place dans les autobus scolaires et que là, il y a eu une levée de boucliers, des radios et des politiciens. Et des chauffeurs d'autobus. Et des chauffeurs d'autobus et les politiciens. Et du ministre de l'Éducation de l'époque. On dit, ah, bon, d'accord, on va laisser ça dans les autobus scolaires que nos enfants vont écouter tous les matins et tous les après-midi. C'est quand même grave parce qu'ils ont peur d'avoir ce traitement-là, de subir ce genre de traitement. Je pense qu'ils savent très bien que cette intimidation elle mène à la peur. C'est normal d'avoir peur quand on est menacé. Ce qui n'est pas normal, c'est le contraire. Donc, il y a cette peur d'abord pour sa propre intégrité et puis il y a sa peur comme élu de ne pas être réélu. Oui, c'est vrai. Et si les radios décidaient de s'acharner sur un candidat ou une candidate, je ne donne pas cher de son élection. On l'a vu aux élections municipales qui ont mené à la première élection du maire Labeaume. À l'époque, Anne Bourget était candidate et elle a subi un traitement par les médias qui était absolument incroyable, qui a bien été documenté par le Centre d'études sur les médias. Il y a même une station de radio qui a fait semblant d'avoir une interview avec elle parce qu'elle ne voulait pas participer à l'interview, ce qui est tout à fait son droit, en passant. Et donc, ils ont simulé une interview. Comment ils faisaient pour mettre sa voix ? Ils allaient chercher des extraits de ce qu'elle disait et ils faisaient un montage. Ils appelaient ça l'interview de la chaise vide. Et on a vu très bien à partir du moment où on voyait très bien les sondages qui ont commencé où elle était en avance sur le maire Labeaume et doucement, plus les sondages avançaient, plus on s'en allait vers la campagne. Tout à coup, les radios ont décidé de soutenir le futur Mère Labeaume et on voit monter les sondages en sa faveur d'une manière quasi-automatique, en fait. Et là, ils veulent refaire le même coup avec Jean-François Gosselin. Ils l'ont fait déjà parce que six mois à peine après la création d'un parti politique se retrouvait avec presque 30 % du vote comme ça a été le cas. Celui de Québec 21. Comme ça a été le cas de Québec 21 à la dernière élection municipale. C'est aussi très fort de la part des radios qui ont clairement soutenu M. Gosselin. Mais je trouve ça fou. C'est ça la propagande. Oui, c'est ça l'effet de la propagande. C'est pas pour rien que ça existe. C'est un réel effet politique. C'est une force. La publicité, elle utilise une partie des éléments de la propagande. La puissance, c'est du pouvoir. Et si la publicité, si ça marchait pas, ça fait longtemps qu'ils n'en feraient plus. Ça coûte très cher. Mais il faut avoir une dissonance cognitive de fou pour dire nous sommes du côté du peuple, mais contre les fonctionnaires, les gens sur l'aide sociale, les artistes, les cyclistes, les jeunes, les féministes, les musulmans pratiquants, les noirs, tout ce monde-là. Ça fait pas mal de peuples, ça. Oui, mais c'est intéressant aussi de voir comme parfois la... Tu sais, il y a un petit bouquin que je trouve remarquable, c'est « Pourquoi les pauvres votent à droite ? » Et on sent aussi parfois... Une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à travailler sur ce sujet, en fait, au tout début. J'ai une étudiante qui avait fait un reportage qui venait de Montréal. Elle a fait un reportage sur... Elle était étonnée du fait que l'expression BS était une insulte ici à Québec, dans la région de Québec, insulte violente et fréquente. Et elle s'est dit que ça doit être très dur de vivre d'aide sociale ici, dans la région. Et elle avait fait un reportage absolument remarquable où des personnes assistées sociales pleuraient à chauds de larmes en lui disant qu'elles se cachaient d'être... de vivre de paiements de transfert comme ça, etc. Ceux qui ont l'aide sociale se cachaient de l'aide. Oui, y compris de leur propre famille, etc. Et donc, on pouvait déjà imaginer la pression que ça exerce sur des gens, la peur que ça exerce sur ces personnes-là. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à m'intéresser au sujet. L'autre raison, c'est qu'il y a quelque chose de très insidieux dans le fait de... Il y a beaucoup de personnes qui commencent à écouter les radios un peu pour rire. et puis, qui finalement s'embarquent dans un processus sans s'en apercevoir tout à fait. La radio, ça peut être une espèce de poison à petite dose qui s'insinue tranquillement. Et je connaissais quelqu'un qui était une excellente personne qui, tous les jours, était dans une usine où ils écoutaient à longueur de journée les radios de Québec et qui, à un moment donné, s'est mis à tenir des propos très violents. À l'époque, c'était contre Gabriel Nadeau-Dubois qui était la cible en 2012 des radios d'une manière incroyable. Constante. C'est aussi la régularité, jour après jour. Oui, oui. J'enfonce le clou, j'enfonce le clou, j'enfonce le clou. Avec des propos de plus en plus violents. Jusqu'à ce que cette personne que j'ai toujours trouvée admirable me dise « Moi, si je l'ai au bout de ma voiture, je ne trouverai pas les freins. » Là, on dit « Bien, voyons donc. Ça reste un jeune homme qui exprime des opinions. » Qui mènent une lutte comme bien d'autres. Oui, en fait, c'est plutôt remarquable de voir un jeune homme de cette génération avoir des opinions politiques et les défendre. Et donc, ça aussi, je me suis dit « Il y a quelque chose là non plus qui ne marche pas. » Et c'est là où les techniques de propagande deviennent apparentes. Vous avez parlé de la répétition. Donc, j'enfonce le clou. Le gros bon sens. Tout le monde pense que. Tout le monde pense que. le « nous » et le « eux ». Nous autres, on n'est pas comme ça. Mais eux autres, eux autres sont comme ça. On veut savoir exactement qui est le « eux autres ». Et c'est ce climat-là. C'est ce climat-là qui est terriblement malsain. Et quand il y a eu l'attentat de la mosquée, je me souviens d'avoir eu une conversation avec une journaliste française qui me dit « Je vous appelle parce que tout le monde me parle des radios, mais personne ne veut être cité. » Oh, mon Dieu. Alors, j'étais sur l'autoroute, je me suis arrêtée au bord de la route. J'ai dit « D'accord, je vais vous en parler. » Et je trouve que ça décrit très, très bien la situation. Mais vous avez, quand vous avez sorti votre rapport sur l'État... Oui, mais moi, je suis prof. Je suis prof à l'université. Mais vous attendiez-vous à ce que ce soit... Non, mais ce que je veux dire, c'est que je m'attendais... Oui, de la part des radios, je m'attendais à me faire laminer. Je ne sais pas si elle est d'accord là-dessus, mais il y a peut-être un point seulement avec lequel moi, personnellement, je m'entendrai avec la paillette, c'est que c'est vrai qu'elle aide. Elle aide dans tous les sens du terme, sa personnalité. Il n'y a rien d'intéressant dans ce qu'elle dit, en passant. N'oubliez pas que ça, c'est professeur à l'université, en journalisme. Mais je ne m'attendais pas à me faire laminer de manière aussi large, donc y compris même par les médias plus traditionnels. Ça, j'ai été étonnée de voir un journaliste dire « Je suis Radio X ». Oh, mon Dieu ! Parce qu'on était un peu... On était un petit peu à la suite de Charlie Hebdo, de l'attentat de Charlie Hebdo. Donc, c'était « Je suis Radio X ». Tu dises « Oh my God, je pars de loin ». Mais ils ont un effet aussi sur le milieu journalistique à l'extérieur des radios. Ben oui, parce qu'en fait, on voit très bien aussi des liens qui s'établissent. C'est-à-dire que la une du Journal de Québec, parfois, autour de 2015, c'était ma tête et les animateurs autour avec « On s'attaque à vos animateurs ». C'était à peu près ça la manchette. Non, c'était pas évident. Donc, il y a des espèces de liens aussi où on pourrait dire soit l'intimidation ou le... Ben oui, vous avez aussi des animateurs qui sont chroniqueurs dans ces médias-là également. C'est vraiment pas étanche. C'est pas étanche. Et puis, évidemment, ça fait du tirage. Ça fait vendre la copie chaque fois qu'il y a une polémique, comme quand vous avez été victime de cette polémique-là. Ça fait du tirage. Moi, c'est des choses que je pouvais pas dire. Je pouvais pas dire en mêlée de presse, directement comme ça quand ça arrivait. Mais moi, je voyais bien qui était... J'arrivais avec des idées environnementalistes. À gauche, c'était assez clair. Les idées de Québec solidaire. Mais j'arrivais avec une nouvelle façon de les formuler qui était populaire, disons, qui pognait auprès d'un public qui s'intéressait pas tant à la politique jusqu'à ce moment-là. Puis moi, c'était le travail que je voulais faire. C'est pour ça que j'étais venue faire la politique. Et je m'apercevais que le fait que ça fonctionne, parce que d'autres militants, ou moi, je le faisais avant puis j'avais pas une telle réponse négative. Mais le fait que ça fonctionne faisait réagir qui? Pas la Coalition Avenir Québec, pas les politiciens de droite qui sont là, comme moi, députés ou même ministres ou premiers ministres. Ça faisait réagir très fortement des groupes très, très... Toujours les mêmes. C'était les chroniqueurs de Québec Or et les radios privés, les animateurs des radios privés de Québec. Ils se retrouvaient dans ça. Il y a des liens entre eux, on le sait, puis il y a des liens même entre les radios elles-mêmes et les médias, le Journal de Québec, le Journal de Montréal et tout ça. Mais le fait que ce soit si systématique, si facile à voir, je disais, ben là, on va le dire, c'est eux, ils sont clairement, ils sont un groupe d'intérêts puis ils ne veulent absolument pas que ces nouvelles idées-là émergent parce que ça va contre leurs intérêts puis contre leur, je ne sais plus, une nébuleuse d'intérêts dans laquelle ils se trouvent enfoncés, là, en plein milieu. Mais c'était difficile de dire ça parce que dans le milieu politique, s'attaquer aux médias en général, on ne fait pas ça. Parce qu'il y a la fameuse liberté de la presse et la fameuse liberté d'expression qui sont réelles, qui existent et qui sont protégées. Absolument. Mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passe, avec ce pouvoir que certains médias ont développé. Ça n'a rien à voir avec la liberté de la presse et la liberté d'opinion. Surtout quand il s'agit de balancer des insultes sans se baser sur des faits. Oui, ou bien quand il s'agit de faire la promotion d'un parti au détriment de tous les autres ou quand il s'agit d'agir sur la vie politique au lieu de la décrire et d'en débattre. Donc, on n'est pas du tout dans la liberté de la presse, là-dedans, ni dans la liberté d'opinion. Sauf que pour les acteurs politiques, c'est très difficile. D'abord, parce qu'ils savent... D'abord, ils ne connaissent pas beaucoup comment ça marche. Et j'étais toujours étonnée de voir le sentiment d'impuissance par rapport au contenu des médias. Ah oui, on en reçut. Oui, oui. On a reçu beaucoup de lettres suite à notre action. Et c'est assez surprenant parce qu'en fait, on est leur public. En fait, ils sont à notre service. Les ondes sont publiques, c'est-à-dire qu'elles nous appartiennent comme un bien collectif. Un propriétaire de licence, de diffusion, de permis de diffusion n'est jamais propriétaire des ondes sur lesquelles ils diffusent, etc. Donc, en fait, c'est à nous. Mais curieusement, on n'a pas cette réaction de propriétaire par rapport aux médias qu'à mon avis, on pourrait avoir comme citoyen et comme citoyenne. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour assainir le discours? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire où on est rendu dans une telle spirale ou même dans l'idéal, même si ça apparaît bien difficile, qu'est-ce qui devrait être fait? Je pense que ce qui devrait être fait, c'est primo de rappeler la loi sur la radiodiffusion. C'est de ramener les propriétaires de stations de radio qui sont d'ailleurs d'assez grands groupes. Personne qui est dans la misère là-dedans. Mais leur rappeler qu'ils ne sont pas là seulement pour faire de l'argent. Ils ne sont pas là seulement pour vendre la publicité. Ils sont là également pour faire de l'information citoyenne. Donc, ils doivent avoir un point de vue varié. Des points de vue variés. Ils doivent avoir des points de vue variés sur tous les sujets d'intérêt public. et en fait, c'est ça la procédure journalistique. que des fois, ils vont par exemple faire venir quelqu'un qui est contre le troisième lien par exemple, puis ils le font venir. Puis là, ils disent « Voyez, on fait venir quelqu'un d'autre, mais ils le plantent tout le long de l'entrevue. » Un, ils le plantent tout le long de l'entrevue. Deux, ensuite, ils prennent des appels au téléphone qui vont contrecarrer tout ce qui vient d'être dit. Ils vont faire un post éditorial. Tertio, ils vont aller chercher des extraits de ça. Ça va rouler sur Internet pendant 24 heures. Et au final, personne ne sort jamais, jamais gagnant de ça. Et ils ont aussi une façon de dénoncer l'expertise. L'expertise, et ça, c'est très probablement un des éléments les plus insidieux du discours, de leur rhétorique en général, c'est qu'il n'y a pas d'expertise, il n'y a que des opinions. Et toutes les opinions se valent, y compris par exemple une expertise sur le climat ou une expertise d'urbaniste ou une expertise d'ingénieur sur la construction d'un tunnel, etc. Ce sont des opinions à leurs yeux, ce ne sont pas des expertises. Et ça, ça mine aussi, à mon avis, beaucoup le climat actuel. Oui, ça, c'est clair. Donc ça, c'est par rapport à la diversité des opinions sur ces radios-là. Mais qu'est-ce qu'on fait par rapport à la limite qui est souvent franchie du discours haineux qui peut se rapprocher de l'incitation à la haine qui est supposée être illégale? Oui, moi, je continue de croire aux plaintes. Un des problèmes qu'on a, c'est que le CRTC, donc qui est cet organisme qui, en principe, doit gérer les plaintes, a donné à un autre organisme cette responsabilité, sans qu'il y ait de modification à la loi. Assez curieusement, dans les années 90, ça fait un bon moment, et c'est le Conseil canadien des normes de radiodiffusion. Et le CCNR, en fait, est un organisme patronal qui est entièrement financé par les radiodiffuseurs et qui reçoit les plaintes et qui, dans la plupart des cas, les déclare irrecevables. Ou alors, on va dire, au contraire, on a déjà traité de cette question-là et la plainte a été rejetée, donc je la rejette la vôtre. Et entre le CRTC et le CCNR, ça ne passe pas. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas de communication? Il n'y a pas de communication. Le CCNR n'informe pas le CRTC des plaintes qu'ils reçoivent. Le CCNR a déjà répondu à un journaliste de l'actualité. Ils ont juste à visiter notre site et ils vont voir les plaintes qui sont là. Mais donc, il n'y a absolument aucune façon de réagir à des propos haineux répétés jour après jour, semaine après semaine, Le CCNR, à l'occasion, va dire ça, c'était pas bien. OK. Sauf qu'il y a des cas où, par exemple, je ne sais pas, il y a eu une menace contre des cyclistes, à un certain moment. Et le CCNR a conclu que c'est normal dans l'état actuel de tension entre les cyclistes et les automobilistes. C'est quelqu'un qui avait dit qu'il y a des cyclistes qui méritaient de se faire écraser. Pendant la campagne anti-cycliste de certaines radios à Québec, on a tous expérimenté, tous les cyclistes du centre-ville ont expérimenté tout à coup, sorti de nulle part, de la violence venant des automobilistes qui, clairement, habitaient pas au centre-ville et étaient pas des auditeurs. Ça a été le cas aussi au moment de l'ouverture de la troisième voie réservée aux autobus sur l'autoroute. Il y a des voitures qui sont allées couper les autobus pour les obliger à freiner et qui ont téléphoné à la station pour dire « Hey, je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait. » Et le CCNR sur les cyclistes a dit que c'était, dans le fond, comme l'expression de cette mauvaise humeur des automobilistes à l'endroit des cyclistes et que c'était pas grave. Donc, il y a eu plusieurs décisions comme ça qui sont pour le moins laxistes, disons que je me retiens dans mon vocabulaire. Donc, on pourrait dire pour conclure qu'il faut que les institutions qui sont supposées... Il y a quelqu'un qui est responsable du CRTC à Ottawa. Il y a un ministre qui est responsable du CRTC. C'est qui en ce moment, est-ce qu'on sait? En ce moment, c'est... Roderé Gaze. Oui, exactement. Donc, il est responsable du CRTC. Il y en aura peut-être un nouveau sous peu. Mais c'est leur responsabilité de voir à ce que le CRTC applique la loi qui l'a constituée et fasse respecter la loi. C'est un tribunal administratif. Et donc, pour que les politiciens agissent et que les institutions encadrent réellement les propos qui vont trop loin, est-ce qu'ils ne respectent pas les lois de la radiodiffusion, il faut qu'on joue sur ce climat d'intimidation-là. Il faut qu'on arrive, dans le fond, à créer un mouvement, un moment où les politiciens prennent conscience du fait qu'ils ont un choix à faire. Soit ils se laissent intimider, soit ils disent « j'ai une responsabilité ». L'idéal, ce serait qu'ils agissent collectivement. C'est-à-dire que comme un seul homme, il viendrait nous dire « ça ne marche pas ». D'abord, ça les protégerait parce que le fait d'être plus nombreux, ça fait moins peur. Et puis, c'est sûr que ça agirait probablement aussi. Ce fut très intéressant, Mme Payette. Merci. Je suis désolée. J'aimerais avoir une solution comme ça. Moi aussi. Non, mais on cherche, on cherche. Puis en cherchant, on va finir par trouver. Moi, je suis convaincue. Ça ne se peut pas que ça demeure comme ça. Il y a trop de gens qui en ont marre. Et la radio est un média tellement extraordinaire qui a une telle puissance et qui pourrait tellement être extraordinairement pédagogique. Merci sur ces beaux mots. Salut. Bonne fin de journée. Vous aussi. C'est ce qui conclut le premier épisode de notre nouvelle saison de « Nous ne sommes pas seuls ». J'espère que vous n'êtes pas trop déprimés. Mais ce que j'espère surtout, c'est que ça vous donne le goût de faire quelque chose contre cette ambiance-là. On vous invite à nous écrire au catherine.dorion.tasc arrobas asnat A-S-S-N-A-T point Q-C point C-A Si vous avez des idées à nous soumettre, des commentaires à nous faire ou si vous voulez vous impliquer dans une action pour des ondes saines et pour des médias sains. On va faire quelque chose avec ça, c'est sûr. Si vous avez aimé ce que vous venez d'entendre, je vous invite à vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. On a une maudite belle saison qui se prépare avec des thèmes super intéressants. Ah oui, important, l'édition et le mixage sonore de Nous ne sommes pas seuls est une gracieuseté du Mixbus Studio qui est un autobus scolaire converti en studio d'enregistrement nomade. Ils sont impressionnants et beaux. Ils parcourent les routes du Québec pour enregistrer des artistes en session live. Allez voir ce qu'ils font sur Facebook, Instagram et YouTube. Merci Mixbus. Nous ne sommes pas seuls. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada